J'ai pu parcourir avec toi jusqu'à présent plusieurs opérateurs qui permettent de traiter les opérateurs d'ordre supérieur avec RxJS. Maintenant, nous allons prendre un cas particulier dans lequel il peut être nécessaire de pouvoir recourir à ces opérateurs-là pour effectuer l'opération nécessaire. Imagine que lorsqu'on clique sur un hôtel pour obtenir les détails de celui-ci, tu veux ajouter une nouvelle fonctionnalité qui, par exemple, va te donner la liste des menus qui sont offerts dans cet hôtel-là. Alors, dans ce cas, tu n'aimerais pas charger ces menus-là directement au même moment que tu charges les détails de l'hôtel, mais peut-être avec un clic, ouvrir une interface qui va te permettre d'afficher ces différents menus dans l'hôtel-là. On va simuler cette fonctionnalité-là et nous n'allons pas malheureusement l'implémenter dans toute son intégralité. Pour cela, je vais rajouter à la liste des données qui sont sauvegardées dans notre e-memory web simplement une liste d'identifiants qui va nous permettre de faire appel aux différents menus ou alors dans ce cas, de simuler l'appel des différents menus pour afficher dans le détail d'un hôtel. Pour cela, il nous faut d'abord aller dans notre modèle e-hôtel et nous allons rajouter un autre élément, une autre propriété que nous allons appeler simplement menu avec S qui représente une liste contenant les identifiants sous forme de normes naturellement, les identifiants de chaque menu d'hôtel que nous pouvons avoir. Alors, ces identifiants vont nous permettre d'envoyer une requête HTTP avec les identifiants correspondants afin de recevoir un menu en particulier. Maintenant que j'ai ajouté cette propriété optionnelle, je peux aller simplement dans mes données en allant dans API et hôtel d'état. Je vais rajouter après la catégorie la nouvelle propriété menu que nous avons insérée et là je vais donner des identifiants 1, 2, 3 comme exemple qu'on peut avoir dans une application. Donc, dans votre cas, cela peut être différent, mais dans ce cas, imaginons qu'on va recevoir en plus d'un hôtel, simplement une liste d'identifiants correspondant au menu auquel nous pourrons faire appel dans une base de données réelle. Donc, lorsque j'aurai cet identifiant-là, je peux choisir maintenant de me rendre dans mon hôtel détail où nous faisons appel à notre hôtel. Donc, je vais chercher le composant hôtel détail. Dans ce composant hôtel détail, je pourrais désormais implémenter ma logique qui me permet pour chaque menu retrouvé de faire appel à ce menu-là et ensuite de combiner pour obtenir une liste qu'on peut réutiliser. Pour réaliser notre opération, nous allons faire appel à la combinaison de plusieurs opérateurs d'ordre supérieur comme on l'a vu précédemment. Donc, je vais aller dans mon ngOnInit simplement et je vais créer une nouvelle constante qui va sauvegarder simplement la liste de menus. Donc, je peux dire simplement menus, concernant menus égale et je vais me servir de l'hôtel que je reçois. Puisque je sais désormais qu'un hôtel me renvoie également une liste d'identifiants de menus, je peux simplement me servir de cet hôtel-là que j'ai sélectionné avec 10 hôtels et désormais effectuer tous mes changements sur celui-ci. Donc là, je vais appeler la méthode de pipe et à l'intérieur, la première chose qui m'intéresse, c'est de filtrer les identifiants pour chaque menu depuis mon hôtel correspondant. Mais rappellons-nous qu'un hôtel ou alors un objet hôtel possède plusieurs propriétés. Donc, il faut d'abord isoler la propriété menu avant de pouvoir s'en servir. Pour ça, je vais appeler MerchMap qui va me permettre de prendre l'hôtel correspondant et de me dire que, ok, à cet hôtel-là, je vais désormais me servir de la propriété menu pour pouvoir réaliser mon appel à mon service web. Donc, pour pouvoir récupérer cela, vous vous rappelez que tout au début de ce tutoriel, nous avons parlé des méthodes de création d'observables et l'une d'elles, c'était la méthode de From. La méthode de From avait l'avantage qu'elle prenait en paramètre un arrêt. Et à partir de cet arrêt-là, je pouvais récupérer chaque donnée venant d'un arrêt pour procéder à une évaluation. Donc, si j'appelle From, puisqu'il s'agit pour notre hôtel et des menus d'un arrêt, alors l'input de From va correspondre et pouvoir récupérer chaque élément dans mon arrêt pour pouvoir procéder à celui-ci. Maintenant que j'ai la liste des menus, je peux désormais appeler une méthode Pipe, puisque From est désormais un observable. Et dans mon nouvel observable, je peux appeler un Pipe, et ensuite faire appel de nouveau à MerchMap pour pouvoir me servir de chaque identifiant qui arrivera et envoyer une requête. Donc, lorsque je vais appeler MerchMap simplement, vous allez vous rendre compte que je peux désormais recevoir une valeur que je vais appeler dans ce cas Menu ID. Si vous travaillez avec TypeScript, comme c'est notre cas, vous pouvez ajouter par exemple le type juste derrière pour voir la correspondance. Là, je vais mettre Number, parce que nous récupérons d'un arrêt du Number, on va recevoir simplement un seul Menu ID. Avec ce Menu ID là, je peux désormais, comme on l'a vu précédemment, faire un appel HTTP pour récupérer le menu correspondant à cet identifiant là. Je vais ajouter par exemple dans mon constructeur un HTTP service d'Angular qui me permet de faire appel aux différents services web à partir d'un API. Maintenant que j'ai mon Menu ID, je vais faire appel à partir de mon HTTP. Donc, je vais faire 10.htp. Comme je vous ai dit, nous n'allons malheureusement pas réaliser un appel réel au menu parce que nous n'avons pas d'API prévu pour récupérer et laisser du menu. Mais ça, vous pouvez le faire par exemple en tant qu'exercice dans votre application. Dans ce cas, je vais me servir du même API pour les hôtels que nous avons jusqu'à présent. Juste en tant qu'exemple, cela ne représente en aucun cas les menus. Mais dans ce cas, je vais faire appel à mon API slash hôtels et passer désormais ma valeur Menu ID comme étant l'identifiant du menu que je souhaite avoir dans ce cas l'hôtel. Et maintenant que j'ai pris tout ceci, si je fais une souscription, je vais enlever d'abord la constante Menu et je vais juste faire une souscription pour que vous puissiez voir qu'est-ce que nous recevons jusqu'à présent. Donc là, je fais une souscription ici et je mets simplement console.lock dans ma console. On va voir le résultat de ce qui va s'afficher lorsqu'on va arriver sur le détail d'un hôtel. Donc là, nous sommes sur le détail d'un hôtel et je vais ouvrir simplement avec mon terminal, la console qui va me permettre de voir ce que je reçois de nouveau. Donc là, vous voyez que dans la console, je reçois les objets de ma souscription. Et vous voyez qu'à chaque fois que je reçois pour mes hôtels, je reçois toujours un élément. Donc pour mes trois identifiants que j'ai reçus, je reçois mes éléments. Là, on va rajouter quelque chose à notre console pour pouvoir faire la différence. Ou alors simplement transformer avec console.one pour distinguer des autres éléments présents dans la console. Avec console.one, cela va marquer ce que nous avons dans la console, naturellement en orange. Nous y sommes habitués. Donc maintenant, vous allez voir que les hôtels que je reçois sont affichés complètement en orange. Donc pour les identifier un, deux, trois que je reçois depuis ma liste de menus, alors je peux récupérer les hôtels. Ou alors dans ce cas, de récupérer les menus si j'ai par exemple API slash menus slash ID qui me permettent de recevoir un menu depuis tout ceci. Mais supposez que vous voulez afficher, par exemple, lorsque vous voulez appuyer sur un bouton, que cela envoie la requête et affiche ça sous forme d'un tableau, sous forme d'une liste. Donc vous voulez sauvegarder tous ces sites, tous les menus qui vont arriver sous forme d'arrêt avant de pouvoir y procéder. Alors RSTS propose un outil qui permet de réaliser cela. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est de transformer tous les éléments qui vont venir de cela sous forme d'arrêt et pour ceci, on peut simplement faire appel à tout array qui est un opérateur RSTS qui transforme les éléments recurrents qui vont arriver en un seul array. Donc si je vais sauvegarder tout ceci après avoir introduit mon opérateur tout array, n'oubliez pas naturellement de l'importer depuis la liste des opérateurs. Avec tout array, je peux désormais recevoir, en lieu de placer trois éléments séparés et distincts, recevoir un array qui contient les trois éléments résultants de mon appel. Donc ici, on peut combiner plusieurs éléments, plusieurs opérateurs d'ordre supérieur comme les opérateurs simples avec RSTS pour pouvoir améliorer la qualité de nos appels dans nos services web ou dans nos applications. Un autre problème qui peut surgir lorsqu'on procède ainsi, c'est d'avoir par exemple dans la liste des identifiants que nous avons des éléments non désirables. Nous avons par exemple, pour notre cas, maintenant accès à l'hôtel array identifiant 3. On va aller dans les données et choisir par exemple d'insérer les identifiants null et undefined dans cette liste-là. Cela peut arriver car lorsqu'on extrait des identifiants pour menu, on peut avoir des éléments tels que dans les undefined, ce qui va provoquer malheureusement l'arrêt de notre service. Et là, nous voyons que nous ne recevons plus de notre arrêt, mais on reçoit plutôt une erreur, notre found, parce que lors de l'itération sur nos différents opérateurs d'ordre supérieur, celui-ci s'est rendu compte que l'un des identifiants ou plusieurs sont undefined et renvoie désormais une erreur pour la séquence d'observables. On l'a évoqué plusieurs fois au cours de ce tutoriel. Lorsqu'on reçoit une erreur pendant une séquence d'observables, alors complètement la séquence va être stoppée et arrêtée. Comment faire pour remédier à cela ? Il nous suffit pour cela, par exemple, de filtrer les éléments qui sont indésirables avant de procéder à l'appel à notre service. On peut le faire par exemple en introduisant un opérateur tel que Filter, qu'on a abordé plus tôt dans le tutoriel, qui va nous permettre pour chaque élément, on peut appeler ceci LM simplement, pour chaque élément de filtrer, par exemple avec le double point d'exclamation en JavaScript, de filtrer les éléments qui ne sont pas undefined et qui ne sont pas non plus nulles dans ce cas. Donc là, je prends le double point d'exclamation pour LM et je sauvegarde tout ceci. Vous allez vous rendre compte que désormais, lorsque je vais faire appel à mon élément, à mon service web, il va me retourner mes éléments comme souhaité sans avoir affaire aux éléments qui sont nulles ou alors undefined. Une autre technique, si vous ne souhaitez pas utiliser le double point d'exclamation, qui n'est pas approprié dans tous les cas, c'est par exemple de vous servir de boolean en JavaScript pour pouvoir vérifier que l'élément que nous souhaitons avoir existe vraiment. Avec boolean, cela va également éliminer les éléments qui sont nulles et undefined pour notre cas particulier et nous aurions notre arrêt comme souhaité jusqu'à présent. Pendant cette série de tutoriels sur RxJS, j'ai pu partager avec vous différentes astuces, différentes techniques pour pouvoir prendre à main cette petite librairie qui est très importante dans le contexte Angular mais aussi dans le domaine du JavaScript en général. Vous allez voir qu'à partir de cette base-là, vous pourriez faire plein de choses dans le contexte Angular, qu'il s'agit du routage, qu'il s'agit des formulaires ou encore d'autres éléments que nous allons aborder plus tard sur cette chaîne. N'hésite pas à consulter les autres tutoriels que nous avons sur notre chaîne par rapport aux formulaires anglais ou alors simplement pour renforcer tes bases solides autour de ce framework-là. Si tu souhaites participer au développement de la chaîne, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, à partager les tutoriels avec toute la communauté de développeurs. Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux te servir du lien tout en haut à droite de notre bannier faire un don Paypal pour faire un don ponctuel afin de soutenir notre chaîne et de soutenir les tutoriels à venir également. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada